Europe 1 Zayon avait dû être amputé des deux mains à l'âge de 2 ans et des deux pieds à la suite d'une grave infection. Après 10 heures d'opération menée par une équipe médicale de 40 personnes, le petit garçon a découvert ses deux nouvelles mains qui lui permettront d'écrire, de manger mais aussi de jouer. Le docteur Benjamin Chang, directeur et co-directeur de programme de greffe de mains à l'hôpital de Philadelphie, salue cette prouesse technique qui va permettre d'améliorer considérablement la qualité de vie des enfants comme le petit Zayon. Google cherche à investir dans le burger synthétique. Les patrons de Google sont connus pour investir dans des projets ambitieux comme la voiture sans conducteur ou encore le transhumanisme. Le dernier challenge qu'ils se sont fixés, celui de la viande végétarienne. Depuis plusieurs années, Serge Ebrin, le co-fondateur de Google, finance les recherches d'un scientifique qui a mis au point en 2013 le premier burger synthétique conçu in vitro à partir de cellules souches qui permettent de créer une viande artificielle. Le site The Information révèle que Google a tenté de racheter Impossible Foods, une société qui développe ses burgers sans véritable viande et 100% synthétique. Mais l'offre estimée entre 200 et 300 millions de dollars aurait été rejetée par le fondateur de l'entreprise. Jean-Michel Cohen, on a raison de faire ces recherches ? On a en fait raison parce que dans le contexte actuel, c'est vrai qu'il y aura probablement soit une forte augmentation de la population avec une diminution de la viande, soit une forte diminution de la viande qui sera proportionnelle aux tendances actuelles qui consistent à ne pas manger de chair animale. Donc oui, mais ça s'appelle quasiment du clonage. Ça veut dire qu'en fait, ils refondent la viande à partir d'une cellule et cette viande, ils peuvent génétiquement la fabriquer comme ils ont envie, c'est-à-dire peu grasse, un peu grasse, etc. Alors est-ce que c'est la nourriture du futur ? On découvre en général à l'usage que ce genre d'initiative peut déboucher sur d'autres types de dangers. Donc à suivre. À suivre. Une dent vieille d'environ 550 000 ans a été découverte dans les Pyrénées-Orientales. Ce sont deux étudiants en archéologie qui ont fait cette trouvaille sur un site majeur de la préhistoire à Tautavelle dans les Pyrénées-Orientales. Le récit de Jeanne Daudet pour Europe 1. Cette incisive centrale inférieure, pour être précise, est 100 000 ans plus ancienne que celle de l'homme de Tautavelle découvert il y a 40 ans. Aragot 149, c'est le nom de l'adulte à qui appartient cette dent, est donc devenu le plus ancien humain jamais découvert dans l'Hexagone. Cette découverte est particulièrement rare à l'échelle mondiale. Alors écoutez, l'enthousiasme de Christian Pernod, il est le directeur de la fouille de la cône de l'Arago. C'est fabuleux d'avoir trouvé cette dent humaine. C'est exceptionnel parce qu'une dent, c'est un très bon début. Ça nous permet d'imaginer qu'on aura d'autres restes. Alors on arrivera à dessiner le portrait de cet homme préhistorique qui nous a laissé dans des occupations de 560 000 ans. Et ça, c'est une équipe en Europe. En attendant d'autres découvertes, les scientifiques vont tenter de percer déjà tous les secrets de cette dent. Protégée dans une salle forte, nettoyée, mesurée, elle va maintenant être scannée plusieurs fois. Objectif, élaborer la structure interne en 3D de cette dent afin de la reconstituer telle qu'elle était avant d'être usée. Puis elle passera sous un microscope électronique afin d'étudier les traces. Alors pas de tartre ni de carie à l'époque bien sûr, mais des stris qui vont renseigner sur le régime alimentaire de cet ancêtre européen. Voilà donc le récit de Jeanne Daudet sur cette dent préhistorique qui date d'il y a 550 000 ans. Une information à présent qui concerne le cancer du sein. Deux molécules combinées confirment leur efficacité contre la maladie. La synergie de deux médicaments permet d'augmenter l'espérance de vie des femmes atteintes du cancer du sein après la ménopause. C'est ce qu'explique le Figaro dans ses pages santé. Deux études anglaises publiées par la revue The Lancet expliquent que la combinaison d'un médicament qui bloque la production d'œstrogènes et d'un autre médicament prévenant les risques de métastases osseuses serait le traitement hormonal le plus efficace pour lutter contre le cancer du sein qui touche environ 50 000 femmes en France chaque année. Et puis faire du sport aide à mieux vivre avec la maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'ont confirmé trois études présentées lors de la conférence internationale sur la maladie d'Alzheimer. La pratique régulière d'une activité physique améliorerait la mémoire et l'attention et elle diminuerait considérablement certains symptômes tels que l'anxiété, l'irritabilité et la dépression chez les malades. Les résultats de ces études ont été obtenus après avoir testé les effets du sport sur plus de 300 patients âgés de 50 à 90 ans. Et on termine avec le chiffre du jour. 8000, c'est le nombre de calories contenues dans le petit déjeuner proposé par un établissement britannique. Un petit déjeuner qui met en colère les nutritionnistes du monde entier. Alors écoutez bien ce qu'il y a dans ce petit déjeuner. Il y a quoi de rendre fou le docteur Jean-Michel Cohen ? C'est bien Jean-Michel. 8 morceaux de bacon, 8 saucisses, 4 oeufs au plat, une omelette faite avec 4 oeufs et du fromage, 4 gaufres, 4 tranches de pain tosté, 4 tranches de boudin noir, 2 louches de haricots blancs à la sauce tomate, une grande portion de frites et 1 litre de milkshake. Des frites au petit neige ? C'est délicieux. Ce petit déjeuner, il pèse 3,2 kilos au total. Et si un client parvient à l'engloutir en entier, il remporte 130 euros et un t-shirt. Le problème c'est qu'il risque de ne plus rentrer dedans. Non mais Jean-Michel Cohen, ce genre de concours c'est complètement débile. Ce sont des concours marketing, comme par exemple il y a une marque qui s'appelle Natanz aux Etats-Unis de hot dog qui fait chaque année un concours du plus gros mangeur de hot dog. Le type en a mangé 60. Le problème c'est que quand vous faites ce genre de choses, vous vous mettez en grave risque d'un seul coup. C'est pour ça que le burger s'appelait Heurt Attack, ça veut dire attaque cardiaque. Parce qu'une ingestion d'une trop grande quantité de nourriture dans un petit intervalle de temps, ça peut conduire à un risque cardiaque sévère. Et ça et tous ces restaurants qui offrent le repas si on arrive à finir 12 burgers d'affilée ? Ça a toujours existé. Pour ceux qui ont connu l'époque de Pigalle il y a 35 ans, il y avait un restaurant où c'était tout à volonté. Il y avait des concours qui se faisaient entre les gens où on mangeait, on buvait à volonté. Il y a un vrai risque à faire ça, c'est une opération marketing qui fait que même vous Guillaume, pourtant un garçon assez intelligent, vous arrivez à nous en parler ici. Et donc c'est pour dénoncer cette pratique. C'était fait pour en parler. Merci beaucoup Guillaume Jonton, le journal de la santé.